Les crédits FC24 sont désormais disponibles sur fifacoit.com, c'est le site référent si tu veux acheter tes crédits au meilleur prix pour te construire ton équipe de rêve Et en plus tu as 5% de réduction avec le code Zorki, le lien est dans la description Et veille bien être prudent et à suivre les instructions du site pour minimiser les risques de ban Bref, salut tous les gars, c'est Zorki, j'espère que vous allez bien, on en avait discuté de ce fameux glitch, tactique perso et formation avec ce 44 de profondeur défensive Et bien je vous ai concocté une formation sur mesure qui va s'adapter à ce style de défense Vous allez vraiment être imparables en défense et en attaque, il y a vraiment du mouvement avec ce 4-2-3-1 qui est une formation hyper plaisante générique Donc les amis, comme je vous l'ai dit, on a discuté un petit peu de ce fameux cut-off, ce fameux seuil de 44 de profondeur défensive On a discuté, je l'ai testé et c'est vrai qu'au niveau de la profondeur défensive, c'est top 44 c'est vraiment la profondeur défensive qu'il faut choisir pour pouvoir avoir une solité défensive Et des joueurs qui ne vont pas au pressing, qui ne vont pas se livrer, qui ne vont pas créer des trous dans la défense Maintenant je vous ai présenté ce 44 de profondeur Mais je ne vous ai pas encore présenté de formation et de tactique perso à son effigie Je suis parti sur une formation qui, j'ai l'impression que chaque année les gars, elle me surprend cette formation Parce qu'en fait, à chaque fois que je dis que je n'aime pas jouer avec un seul attaquant Et pourtant, chaque année je me dis que j'adore cette formation Donc c'est vraiment vraiment particulier Mais ce 4-2-3-1, les amis, il est trop plaisant à jouer cette année J'ai vraiment beaucoup d'appels de balles J'ai des joueurs techniques Alors je vous conseille d'avoir des joueurs techniques en attaque Parce qu'en fait, souvent, vous allez avoir notamment par exemple votre MOCI qui va passer devant votre BU Vous allez le voir avec les instructions tout à l'heure Vous allez avoir vos... Alors j'appelle ça des hailiers dans cette formation là Mais qui vont parfois repiquer au centre Donc vous avez besoin de joueurs rapides et techniques Et vous allez voir qu'il y a des appels partout Ça bouge vraiment dans tous les sens J'ai adoré cette formation Ça fait longtemps que je n'avais pas autant kiffé une nouvelle formation Et ça fait du bien de jouer avec ce 4-2-3-1 Alors, ce 4-2-3-1 Comme je vous l'ai dit, sans surprise, la profondeur défensive, on va la régler à 44 Si vous ne savez pas pourquoi je parle autant de ce 44 Je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo Je vous la mets en fiche Où justement, j'évoque ce seuil de 44 En gros, je résume à manière à ce qu'on passe à 44 de profondeur défensive On va avoir une bien meilleure stabilité défensive Pour la largeur, on reste sur quelque chose d'assez équilibré A 45 largeur défensive Et on augmente la largeur offensive à 55 Tout simplement Parce qu'en fait, on va avoir nos MOC Qui sont un petit peu des ailiers Qui vont justement permuter et passer de joueurs assez centraux pour pouvoir défendre et récupérer la balle A un bloc un petit peu plus explosé Une largeur un petit peu plus augmentée Lorsqu'on passe à une phase offensive Construction Alors là, je suis revenu aux bases Là, je me suis dit Nouvelle formation En plus des joueurs techniques Beaucoup de joueurs techniques au milieu Dans ma formation Il faut que mes occasions soient équilibrées Passe direct Construction et occasion Equilibrée, passe direct Là, vraiment, vous allez avoir énormément de mouvements Puisque vous avez beaucoup de joueurs dans cette zone-là du terrain Donc, beaucoup de mouvements Vraiment, la force de cette formation C'est le fait que vous puissiez combiner à la fois sur le côté avec beaucoup de monde Vous allez le voir, on va mettre des instructions qui vont aller dans ce sens Mais beaucoup de monde sur le côté qui vient déborder, qui vient demander la balle Et également du monde au milieu Lorsqu'on récupère la balle pour pouvoir combiner et enchaîner les passes Il y a beaucoup de mouvements dans cette formation Et il y a également de très très bons placements C'est ça qui fait la force, je trouve, de cette formation en 4-2-3-1 Donc, grosse stabilité défensive Beaucoup de mouvements en attaque permis par ce équilibré passe direct Et par ce nombre élevé de joueurs dans l'entrejeu Dans le milieu de terrain Et au niveau dans la surface Donc, j'ai mis un petit peu moins de barres que d'habitude Pourquoi ? Parce que je me disais qu'il y avait déjà beaucoup de monde Dans cette zone-là du terrain Beaucoup de joueurs offensifs Donc, lorsque je vais déborder J'aurai déjà assez de joueurs dans cette zone-là du terrain Et donc, je vais pouvoir aller trouver Notamment un milieu qui restera un petit peu aux abords de la surface Si je souhaite combiner en retrait Donc, il me semble que j'ai mis 6 barres si je compte bien Corner Avec ma nouvelle technique de corner Que je vous conseille d'aller voir Je vous la mets également en fiche J'arrive à marquer quasiment tous mes corners En tout cas, j'ai beaucoup d'actions sur les corners Si ça ne fait pas but Ça fait un bel arrêt du gardien Ou une transversale ou autre Donc, je mets pas mal de joueurs dans les corners Donc, 3 barres Et coups francs également Mais ça, c'est arbitraire Je vous mets quelques extraits Avant de passer aux instructions Mais les extraits, vraiment Vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements dans cette formation Et on a cette stabilité défensive Alors, j'avais déjà pu utiliser des extraits Justement de cette formation Dans ma précédente vidéo Où je présente le 44 de profondeur Mais vous voyez qu'en fait Les joueurs en profondeur défensive Ne se livrent pas Comme il y a une profondeur défensive réduite Et qu'il y a ce cut-off Lorsqu'on passe de 45 à 44 Où les joueurs restent en place Et défendent bien Vous allez un petit peu encaisser des frappes de loin Donc, vigilant lorsqu'on a des joueurs Comme Son, etc. Dans l'équipe adverse Mais sinon, en attaque Lorsqu'on récupère la balle On peut la récupérer très vite Les joueurs se placent extrêmement bien Et les passes vont dans tous les sens On a les joueurs qui permutent de poste Des débordements très intéressants Donc, les instructions les amis Au niveau des instructions Et ça, ça va être vraiment très intéressant Donc, Lloris Pas d'instruction particulière On reste en équilibré Ruben Diaz Et Saliba Donc, mes défenseurs centraux Également On reste en équilibré Là où ça va être intéressant C'est pour les latéraux Et je vais déplacer ma caméra Pour vous montrer Les instructions défensives Que j'ai mis au latéraux Donc, je leur ai mis débordement Et rester derrière en attaque Donc, débordement Comme je vous l'ai dit Ça ne veut pas dire que Sur chaque course Ils vont déborder Ça veut dire que Lorsque vous appuyez sur L1 Vous allez avoir Donc, L1 C'est pour déclencher un appel En visant un joueur Vous allez avoir une course En débordement Rester en attaque Pour pouvoir avoir Toujours cette stabilité Avec les 44 de profondeur défensif Qu'on a mis On a des joueurs Très bien placés Les 4 joueurs Du bloc défensif Qui sont très bien placés Et donc Avec ce rester derrière en attaque On a vraiment ce bloc Cette stabilité défensive Très intéressante Quelque chose d'assez classique Pour les MDC Rester derrière en attaque Et couvrir centre Pour le reste C'était à peu près équilibré Ça c'est extrêmement classique Également Alors, Majerie C'est une joueuse Très technique Et honnêtement Qui n'est pas forcément Très adaptée Dans ce 4-2-3-1 Je vous conseille D'avoir 2 joueurs A vocation défensif Dans ce 4-2-3-1 Ensuite de vous régaler De vous faire plaisir Avec des joueurs techniques Des joueurs rapides Que vous pouvez mettre Justement Dans les joueurs offensifs Rashford Donc mon MOC Je lui ai mis Donc des instructions Équilibrées Donc des instructions Par défaut Pour justement Qu'il ait Ce travail On va dire Au milieu de terrain Et qu'il puisse combiner Parfois avec des courses Un petit peu plus offensif Et parfois Avec des courses Un petit peu plus défensives Ou en tout cas De récupération Pour pouvoir remonter la balle Les MOC Donc qui sont un petit peu Des ailiers Je leur ai mis Revenir en défense Et dans la surface Revenir en défense Justement parce qu'on va Resserrer un petit peu Le bloc en défense Et on va réussir A grappiller des ballons Au centre du terrain En mettant Revenir en défense Et en mettant Une largeur défensive Un petit peu plus resserrée Et dans la surface Comme je vous l'ai dit J'ai mis un petit peu moins De barre dans la surface Dans ma tactique Justement parce que Avec tous les joueurs Qu'on a en attaque On peut facilement combiner Et on peut facilement Trouver des joueurs Justement dans la surface Enfin mon attaquant Je l'ai mis Revenir en défense Parce qu'en fait Ronaldo Et je vous conseille De mettre un Lewandowski Un Ronaldo Un joueur un petit peu moins rapide Mais avec une bonne Stade de finition Mais qui est quand même Un petit peu technique Parce que parfois Il va venir grappiller Il va venir travailler comme ça En MOC Et combiner notamment Avec Rashford Pour échanger De poste parfois Donc mettez lui Revenir en défense Pour qu'il puisse Revenir et ensuite combiner La plupart des actions Elles vont pas se faire Dans le dos de la défense Avec cette formation Elles vont vraiment se faire Lorsque vous allez construire Lorsque vous allez faire des passes Lorsque vous allez dribbler Lorsque vous allez déborder C'est là où vraiment Vous allez faire la différence Donc voilà les amis C'était Zorky J'espère que vous avez apprécié Cette formation Un format un petit peu plus Condensé Un petit peu plus rapide Pour cette formation Où j'ai mis les extraits Avant de vous présenter Les instructions J'espère que ce format Vous aura plu Si c'est le cas Bombardez moi de like Et abonnez vous à la chaîne C'était Zorky Peace